Pour le modem, M. Zrinski. Merci M. le Président. M. le Président du Parlement géorgien. Tout d'abord, au nom du groupe démocrate, je souhaitais vous remercier de votre présence devant notre commission. Je voudrais aborder deux sujets avec vous. Tout d'abord, les réformes sur le chemin vers les candidatures à l'entrée dans l'Union Européenne et la réforme de vos institutions. Tout d'abord, sur l'Union Européenne, le rêve géorgien, votre parti politique, a soutenu l'actuelle présidente de la Géorgie, qui se définit clairement comme pro-européenne. Elle l'a encore affirmé et prouvé lors de son dernier déplacement à Bruxelles, plaidant pour un rapprochement entre l'Union Européenne et la Géorgie. Et ce, alors que la population géorgienne semble en parfaite phase avec elle. M. le Président, tandis que le gouvernement géorgien annonce vouloir rejoindre l'UE, pouvez-vous nous présenter votre programme de réforme demandé par rapport à Bruxelles pour l'inscrire sur la liste des pays candidats ? Charles Michel lui-même souligne que des progrès restaient nécessaires concernant la réforme de la justice, la liberté de la presse et de la société civile, la désoligarchisation et la dépolarisation de la vie politique. C'est-à-dire des éléments sur lesquels vous ne nous avez pas encore présenté vos avancées ce matin. Alors que votre pays est à un an d'élections importantes, ne devriez-vous pas accélérer ce programme de réforme ? Également, je souhaiterais aborder avec vous la réforme des institutions que vous avez menée il y a quelques années. L'année prochaine sera la première élection de votre président par des grands électeurs, ce qui est un changement profond de système. Qu'attendez-vous de cette réforme en matière de fonctionnement de la démocratie ? Quels ont été les résultats de cette réforme ? Je vous remercie.